Bonjour, nous sommes ensemble pour la table ronde 4, participation des usagers. Cette table ronde qui a été pensée comme une réflexion autour de l'inclusion des usagers et de la construction de services, c'est-à-dire faire avec plutôt que faire pour, ne pas anticiper les usages mais les créer avec les habitants. La question participative, cruciale en termes d'enjeux politiques, est liée aux mutations territoriales et à la politique de la ville. Elle doit être resituée dans le contexte des grands axes de politique publique encadrés par la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, complétée par la RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, qui inclut dans une de ses orientations la participation des usagers. Cette participation a longtemps été cantonnée au projet d'urbanisme, plus particulièrement dans les quartiers populaires. Elle est maintenant largement étendue, notamment aux services publics, comme les nôtres. Même si l'organisation d'un processus participatif vise souvent à obtenir une adhésion au projet, pour ce qui concerne les bibliothèques, c'est une occasion de permettre aux usagers de prendre la parole et de prendre pouvoir. Il s'agit d'une question démocratique au sens large, dans laquelle le bibliothécaire est engagé, puisque comme le souligne Dominique Lahari, il faut toujours citer Dominique Lahari quand on participe à une table ronde de l'ABF, ce sont les bibliothécaires, non les bibliothèques, qui peuvent penser, publier, agir comme des acteurs politiques. Donc ce n'est pas une question neutre. On sait que permettre aux habitants de passer du silence, comme l'abstention politique, à l'ouverture de la parole, cela peut également ouvrir la porte à des conflits. Pour la sociologue Marion Carrel, qui était à l'Université de Lille, qui est auteure de « Faire participer les habitants, citoyenneté, pouvoir d'agir dans les quartiers populaires », le processus de participation réussi est forcément porteur de subversion. Parmi les projets précurseurs, on peut citer la construction en démocratie participative de la médiathèque de Méricourt-Soulins, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais plus précisément. La première pierre a été posée en 2009, ou la médiathèque entre Dor et Alli à Lezou, dans le Puy-de-Dôme, qui a dès le départ associé les habitants au projet. C'est également le cas des bibliothèques Louise-Michel, ou plus récemment Asiat-Gébar à Paris, qui ont été pensées dès la préfiguration comme lieux ressources avec les habitants et les partenariats du quartier. Nous avons réuni pour cette table ronde des retours d'expérience sur trois projets où la participation des habitants a été mise en œuvre dès la programmation. Nous commencerons la présentation par Suzanne Duhannage pour le projet de médiathèque ludothèque de Bruges, qui est dans la métropole bordelaise. La jeunesse du projet est très participatif et liée à l'existence à la fois d'une bibliothèque associative, qui était gérée par des bénévoles depuis les années 70, et d'une ludothèque gérée par une association à destination des personnes en situation de handicap, dont le public principal était quand même des familles. La première étape du projet politique a commencé dès 2012, avec l'idée de redonner du pouvoir d'agir aux citoyens, le mobiliser et l'impliquer dans l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques. Suzanne, bonjour, est arrivée sur ce poste en 2018, précédemment coordinatrice des réseaux dans des intercommunalités du Sud Gironde. Elle y a notamment suivi plusieurs projets d'ouverture de structures, et elle a assuré aussi la direction de l'ancienne agence pour le livre et la lecture en France-Comté, qui est la collade. Ensuite, nous aurons une intervention traduite en Vélotypie, directement en anglais, d'Anders Johansson, pour le projet GarageJet à Malmö, en Suède. GarageJet, c'est une bibliothèque et un lieu de vie, qui est situé à Malmö, à l'extrême sud de la Suède, dans un quartier à forte mixité sociale, et qui est marqué par de nombreux problèmes sociaux. Les habitants ont été associés au projet dès l'origine, notamment avec des groupes de réflexion sur le développement des services de la bibliothèque et des activités. Le but de cette construction collective, sortir des cadres. GarageJet a ouvert en septembre 2008, et continue d'encourager l'implication et la participation citoyenne, avec trois axes principaux, être ensemble, être créatif, découvrir. Enfin, notre troisième intervention, qui est à deux voix, Damien Grelais et Baladine Clos, pour le projet Les Sorinières. Damien Grelais a travaillé en bibliothèque départementale pendant six ans, avant de prendre la direction du projet de construction d'un équipement aux Sorinières, commune de la métropole de Nantes, qu'il a quitté en janvier 2020. Au stade de l'Avent, projet définitif pour aller à l'INET, parce qu'il a réussi son concours de conservateur, et que maintenant il est à Strasbourg et il a froid. Le projet de médiathèque, peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs, le projet de médiathèque est ambitieux compte tenu de la taille de la collectivité. Les premières concertations ont eu lieu en 2017, et l'ouverture prévisionnelle est prévue en janvier 2022, donc délai tenu pour l'instant. Quant à Baladine Clos, elle a été pendant huit ans à la tête du réseau des bibliothèques municipales d'Orvaux. Elle est attachée à la gratuité et à la participation des habitants, afin de faire un établissement, un lieu d'émancipation et de citoyenneté, chargée de diriger la bibliothèque actuelle. Elle pilote le projet de médiathèque, conçu dès la programmation, avec la participation de la population, dans le but d'en faire un lieu de diffusion culturelle ouverte aux habitants. Je vais pouvoir donner bientôt la parole à Suzanne. Nous terminerons chacun un temps de parole, comme vous l'avez compris, qui est un petit peu limité par la technique, et le fait que nous ne soyons pas en présentiel. Et nous terminerons par un temps d'échange avec vos questions, que je transmettrai aux intervenants. Suzanne, si vous voulez bien commencer. Avec plaisir. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez la vision sur le diaporama ? Est-ce que moi je ne vois pas ? Donc du coup, sur la ville de Bruges, on travaille depuis 2012 à l'ouverture de cette structure, qui est prévue en début 2022, avec un souhait fort des élus d'associer les habitants au fonctionnement de la structure. Donc quand je suis arrivée, l'idée c'était d'essayer de récolter ces attentes, justement croiser des élus, de nous professionnels, qu'elles ont en fur et à mesure constitué à l'équipe. Donc peut-être qu'on peut passer sur les slides suivantes. Encore, encore, encore. Donc c'est une ville limitrophe de Bordeaux, presque 20 000 habitants, principalement des cadres, et donc des attentes qui sont quand même sûrement assez spécifiques. Sur les slides suivantes, on a une présentation rapide de la structure. Je rentrerai peut-être dans les détails si vous avez des questions. Donc on peut peut-être passer les 3-4 slides qui suivent. Donc les objectifs, c'était vraiment d'être un lieu de sociabilité. Donc pour pouvoir être un lieu de sociabilité, de récolter ce que les habitants avaient comme souhait. Donc on a essayé de faire émerger ça. On a pensé à un dispositif qui s'appelle la Fabrique Citoyenne, qui du coup a été imaginé il y a 3 ans maintenant, en lien avec l'idée de concrétiser le projet, l'un des axes du projet, et de les mobiliser tout au long de la préparation à l'ouverture, et également après, pour que ça devienne vraiment un dispositif qui soit récurrent dans la structure. Donc on s'y est pris d'une manière assez classique. L'idée c'était quand même de poser un cadre, de faire réfléchir sur quoi est-ce qu'on voulait orienter les différentes actions. Excusez-moi, je ne retrouve plus mon fil rouge. Le projet étant de faire en sorte que les habitants s'approprient la structure. L'objectif était de dégager en fait ce qu'ils avaient comme attente. Peut-être qu'on peut remettre sur les slides suivantes. Donc on a travaillé avec les élus aux différentes modalités sur lesquelles on pouvait associer les habitants. Et l'idée c'était vraiment d'être le plus inclusif possible et vraiment leur permettre d'être acteurs de la structure et pas seulement de faire des propositions. Donc en termes de positionnement, on est plutôt sur une coopération assez forte, sans pour autant qu'ils aient totalement le pouvoir de décider. Donc slide. Donc on a d'abord commencé par poser un cadre, par le valider auprès des élus, qui du coup étaient déjà dans cette attente-là, mais qui avaient besoin de voir vers quoi est-ce qu'on allait se lancer. Et on a également posé des règles du jeu. Donc là on va pouvoir slide. Sur ce qu'il était possible de décider avec les habitants ou pas. Donc typiquement, tout ce qui concernait les règles de fonctionnement, les acquisitions, les animations de la structure, c'était évident que c'était des choses que les élus voulaient partager avec les habitants. Par contre, il y a des éléments plus stratégiques qui ne faisaient pas sens. Donc l'ambition, le budget, des éléments plus pratiques n'étaient pas discutables. Et il y avait une partie plutôt conditionnelle sur les scénarios d'horaire d'ouverture. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir venir dans les prochains mois. Il y a également des engagements communs qui ont été posés, à savoir de prendre en compte systématiquement, slide, les résultats du dispositif qu'allait mettre en place et de toujours apporter une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Donc je vais essayer de détailler assez rapidement la tambouille, la manière dont on s'y est pris. Depuis 2019, il y a eu une vingtaine de rendez-vous qui ont été organisés. Donc principalement, vous pouvez passer sur les slides suivantes. Principalement, donc des rendez-vous thématiques, donc slide, sur l'idée de faire émerger des idées phares, des idées folles sur le projet, des propositions d'animation pour la vie de la structure. On a veillé aussi à faire des temps de restitution. On a également associé les habitants sur l'organisation des collections. Et au fur et à mesure, il y a eu des rencontres plus spécifiques qui se sont faites soit en direction de public jeune, soit en direction de public senior. Et avec le contexte, on a imaginé l'année dernière une fabrique itinérante. Ça, à chaque fois, il y avait vraiment une trame, une manière de faire qui nous a permis aussi de vraiment bien récolter les choses. C'est qu'on avait pour toutes les rencontres un contenu qui était une trame, qui était millimétrée, qui était prévue dès le départ, de ce qu'on allait faire, comment on allait le faire et qu'est-ce qu'on attendait comme résultat au final. C'est-à-dire qu'il y a un tableau, c'est la slide suivante, qui est un exemple d'outil qu'on a mis en place de qu'est-ce qu'on fait, à quelle heure, qu'est-ce qu'on propose comme dispositif et ensuite, quel est le résultat attendu par rapport à ce dispositif. On s'est également engagé à chaque fois à reposer le cadre auprès des participants. C'est-à-dire que chaque réunion commençait avec un temps où on rappelait les quatre grandes possibilités ou impossibilités de choses à discuter, les règles du jeu. Et à l'issue de chaque rencontre, on envoyait un questionnaire de satisfaction et un compte-rendu avec des photos, le plus possible d'illustrations de ce qui a émergé de ces temps d'échange. Il y a un va-et-vient qui s'est naturellement fait entre les propositions des habitants et les élus. Et ça faisait partie aussi de la manière dont on avait imaginé le dispositif. Et ça nécessite aussi un certain nombre de matériel. Donc, je ne sais plus à combien de lots de post-it, de feutres, de jeux, de rouleaux de craft on a utilisé dans ce cadre de ces rencontres. Mais c'est quand même assez important. On a essayé également de prendre le pouls de différentes manières. Donc, l'ensemble des slides qui vont défiler, c'est vraiment ce qu'on a mis en place selon les occasions. Donc, l'idée, c'était quand même déjà d'apprendre à connaître slide, les habitants et de savoir ce qu'ils avaient comme envie, comme attente. Donc, à chaque fois, on a essayé de présenter la structure, de présenter l'équipe pour bien se connaître. Donc, on avait à disposition ces deux magnifiques maquettes qui, la seconde peut s'ouvrir. Donc, ça servait aussi à mieux rendre compte à quoi allait ressembler le projet. Et on mettait en place, donc, par exemple, c'est les slides suivantes, dans les lieux de rencontre, différents papiers craft avec des questions sur qu'est-ce que vous aimez, quel est votre plat préféré, quel est votre moment de la journée préféré, est-ce que vous voulez vous dessiner pour qu'on devine qui a participé. On a également imaginé un bingo de l'équipe. Donc, là, on peut passer aux slides suivantes. Et à chaque fois, ça faisait des réponses qu'on a pu réutiliser. C'est-à-dire que quand on a des suggestions de titres préférés, forcément, on les a mis dans les paniers de sélection. Slide aussi. On a imaginé, du coup, un bingo de l'équipe qui permettait aux... Slide. Slide qui permettait aux habitants aussi de nous connaître, nous, à savoir que... Donc, là, il y a une série de phrases qui renvoyaient soit à un membre de l'équipe, soit à plusieurs membres de l'équipe, parce que j'adore voyager, ça s'applique à plusieurs membres de la structure. Et on les a aussi fait beaucoup dessiner. Donc, ça, c'était avec les enfants sur leur idéal. Donc, la photo suivante, on les voit imaginer leur château rêvé. Et on avait collé sur le craft plein de châteaux. Donc, il y avait Versailles, Miyazaki, plein d'idées de châteaux qui renvoyaient à notre projet pour essayer de vraiment faire émerger des envies. Justement, pour récolter concrètement les envies, sur les slides suivantes, vous allez voir, il y a plusieurs propositions qui ont été imaginées à chaque fois avec l'équipe ou en concertation avec d'autres collègues. Donc, là, c'est le Ludo-Médiamètre qui a été pensé par des animatrices des centres de loisirs où on invitait les gens avec des billes d'argile à venir mettre ce qu'ils préféraient, plus les livres, les jeux, les films, ou alors le jour de la semaine pour lequel ils souhaitaient qu'il y ait une nocturne qui soit proposée. On récoltait également, comme je disais, avec les papiers craft, du coup, quel est votre film chanson préférée, enfin, voilà, des titres, des suggestions. On a également, sous la forme de brainstorming, fait cogiter les enfants sur à quoi sert une Ludo-Médiathèque, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, y trouver. Et donc, là, c'était à foison d'images et d'envie tout aussi passionnantes, tout aussi riches. On les a aussi à l'aide d'une grosse malle créative dans laquelle on retrouvait des Legos, des Kaplas, des jeux, des cartes, enfin, plein de matériel, fait créer en 3D leur Ludo-Médiathèque idéale. On était à chaque fois sur des temps d'animation qui étaient assez courts. On était sur trois quarts d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure d'atelier. Et à chaque fois, on a eu vraiment une foultitude de propositions qui en sont sorties. On les a également fait cogiter sur les thématiques ou les genres qu'ils voulaient voir dans la Ludo-Médiathèque. Pareil, une frise, des petites vignettes et des gommettes pour venir dire qu'est-ce que je préfère. En récoltant, enfin, pour récolter aussi leurs usages, on avait, dans le cadre de la fabrique itinérante, on les a fait voter sur la manière dont ils lisaient ou ils regardaient des films ou ils écoutaient de la musique pour savoir quel était le support qui paraissait le plus adapté à retrouver dans la Ludo-Médiathèque. À chaque fois, également, il y avait des temps de participation et de cogitation collective. Donc, c'était organisé de manière à ce que, voilà, la première fabrique, qu'on avait une malle avec des petites boîtes avec plein d'objets où il devait se figurer la Ludo-Médiathèque et ce qu'il voulait proposer. Donc, la démarche, c'était vraiment de faire un premier prototype et ensuite, de discuter avec les tables d'à côté et ensuite, de réajuster son projet pour, à la fin, le mettre en commun. Les fois d'après, on a plutôt travaillé sur les animations, on avait dégagé des thématiques qu'il nous avait suggérées et on les a fait remplir cette fiche action sur « j'ai envie de mener une action autour de la récolte de souvenirs, par exemple. » Et bien, du coup, comment est-ce que je m'y prends ? Qui est-ce que j'associe ? Comment est-ce que je le mets en place ? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois être vigilant ? Et du coup, nous, on était vraiment là pour animer, apporter des éléments de techniques s'il y avait besoin. Le dernier type d'action sur lesquelles on les a mobilisées, c'était un débat mouvant par rapport au choix de classement. C'est-à-dire que dans la Ludo-Médiathèque, on a des livres, des jeux, des BD, des films, de la musique, mais comment est-ce qu'on range ? Qu'est-ce qui paraît le plus pertinent comme manière de ranger les choses ? Et donc, qu'est-ce qui, pour eux, va leur parler ? Donc, typiquement, on avait organisé dans l'espace un débat pour qu'ils puissent venir se positionner sur ce qui leur semblait le plus pertinent. À chaque fois également, il y a eu un retour et un remerciement qui a été fait du temps qu'ils nous ont accordé et du coup, de ce qu'ils nous ont apporté. C'est-à-dire que l'enjeu, c'était vraiment qu'ils puissent participer dans le sens prendre aussi une part et repartir avec une réponse ou un cadeau ou quelque chose qui donnait de la valeur alors autant qu'ils ont bien voulu nous donner. Donc, lors d'une des fabriques, on avait fait une restitution de ce qu'ils ont, des propositions qu'ils nous avaient faites en leur mettant si c'était accepté ou pas par les élus. C'était toujours l'engagement qui avait été donné et en expliquant si ce n'était pas accepté, pourquoi ? Par exemple, ils avaient demandé un mur végétal dans la structure. Ce n'est pas possible pour des raisons techniques, pour des raisons de maintenance. Donc, du coup, c'était à chaque fois argumenté dans les différents panneaux qui ont été imposés ce jour-là. Il y a également, lors de cette petite restitution, un petit apéritif surprise qui leur avait été offert, sans communiquer sur le fait qu'on allait leur offrir quelque chose, du coup, susciter la surprise le moment venu. Ils ont également eu droit à des visites de chantier dédiées. l'atelier, la rencontre, la fabrique était pensée avec soit à l'issue d'une visite, soit à la fin au départ dans le cadre de l'action. Et pour les enfants, comme on a fait des ateliers dans deux groupes scolaires sur les pauses méridiennes et qu'on a récolté vraiment plus d'une centaine de propositions différentes, on s'est dit que c'était dommage de ne pas mettre en forme, mettre en image ce qu'ils avaient créé. Donc, on a fait appel à une illustratrice qui a, avec tout ce qu'on a pu récolter, mis en image d'un château déplié qui reconstruisent, dans lequel ils retrouvent, derrière, il y a la liste de leurs suggestions, donc une salle qui fait peur, une salle des amoureux, de quoi venir lire, faire du bricolage, vraiment une liste d'activités toutes les unes plus impressionnantes que les autres. Dans tout ce qu'on a mis en place, il y a des choses qui vraiment étaient pertinentes, qui ont très bien marché et il y a des choses qui ont un peu plus coincé. Ce qui a rendu le dispositif possible, c'est qu'on a vraiment utilisé tout ce qu'on avait sous la main à chaque fois. L'idée, c'était vraiment d'être dans l'esprit bidouille, dans l'esprit on s'adapte, on réajuste, on a une idée, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut la concrétiser. Ça a été facilité par le fait qu'il y a une partie d'équipe qui est toute neuve, donc du coup, ça se construit, donc chacun apporte quelque chose, on part quasiment de zéro. Les élus nous ont énormément fait confiance sur les propositions et la diversité de ce qu'on pouvait récolter comme envie. Il y avait une transversalité aussi dans les services municipaux et dans l'équipe de direction qui nous a permis de mettre en place très rapidement le dispositif. Dans l'équipe, il y a deux personnes qui étaient formées au Biblioremix, donc ça aide d'avoir des gens qui sont déjà dans cette dynamique. Ça nous a permis aussi de vraiment être impliqués et d'être dans notre rôle de médiation et du coup, de valoriser chacun dans l'ensemble des dispositifs et des propositions qui étaient amenées par les habitants. Comme on est en phase de préparation à l'ouverture, on n'a pas d'accueil de public à assurer, donc c'est du temps aussi précieux qui nous a permis de mettre en place toutes ces actions. Et à chaque fois, on a essayé d'être vigilant à ne pas trop s'investir et vraiment être dans l'idée que c'est les habitants qui nous apportent des choses et que nous, on est là pour les récolter et pas pour guider le choix, mais vraiment être dans la prise en compte. Pas mal d'utilisation des réseaux sociaux, des vidéos de présentation du projet sur Facebook, enfin voilà, une récurrence de publications sur cette démarche. le jouet en papier, c'était un budget aussi conséquent et une mise en place qui a été permise finalement grâce au Covid parce que ça nous a donné du temps pour se consacrer à cette restitution. Et on souhaiterait d'ici à l'ouverture prévoir une exposition de tout ce qui a été suggéré, proposé et pouvoir le restituer aussi aux habitants. bien sûr, il y a des choses qu'on a moins bien fait, qui n'ont pas collé, qui ont moins bien pris. On s'est rendu compte quand on présentait, quand on animait les ateliers dans les structures par exemple, que les animateurs qui étaient avec nous ne comprenaient pas très bien les enjeux et du coup, ils brimaient un petit peu les enfants dans leur capacité à faire des propositions. C'est-à-dire que la Udo-Médiathèque, c'était un espace silencieux, c'était un espace où il ne fallait pas courir, il ne fallait pas faire de bruit, donc on ne pouvait pas avoir des jeux bruyants, on ne pouvait pas faire du karting, alors qu'en fait, nous, on essayait vraiment d'aller chercher ce que les enfants souhaitaient et vraiment avaient comme envie. Donc en fait, au fur et à mesure, on a réalisé qu'en faisant l'atelier avec les animateurs, du coup, ils comprenaient eux-mêmes ce qu'on cherchait et du coup, ils ne brimaient plus les enfants et donc c'était quelque chose qu'on pouvait mieux proposer par la suite. Il y a également des ateliers qu'on a proposés qui n'ont pas eu lieu ou où on n'a pas eu assez de participants et des rendez-vous qui ont été manqués. Au cours de route, on a changé le jour de... On proposait ça plutôt les samedis matins et du coup, on a essayé un vendredi soir, ça a moins bien pris. Au fur et à mesure, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des personnes qui venaient au début et qui étaient peut-être un petit peu moins présentes et là, depuis le Covid, il y a aussi du coup un temps assez long qui s'est passé pendant lequel on n'a pas du tout fait de fabrique et un créneau qui a été repoussé parce que le chantier avance doucement mais sûrement mais qu'il y a des contraintes qui font qu'on ne peut pas les faire rentrer dans le chantier et qu'on aimerait quand même continuer à proposer des visites. Justement, sur la période du Covid, on avait également imaginé une manière de récolter les envies plutôt cette fois des associations via un padlet et ça n'a jamais été validé parce que le contexte ne s'y prêtait pas parce que ce n'était pas pertinent. Donc, on avait mis dans le padlet des petites vidéos de l'équipe, on avait mis du contenu pour inviter les adhérents des associations à faire remonter les choses et ça n'a pas bien pris. Donc, on reutilisera un jour peut-être. On a là, d'ici à l'ouverture, encore comme, c'est la slide suivante, comme enjeu de questionner les habitants sur la cartographie des possibles. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou pas dans la Ludo-Médiathèque ? Est-ce qu'on peut manger partout ? Est-ce qu'on peut courir ? Est-ce qu'on peut passer des coups de fil ? Et donc, pour ça, on a vraiment besoin d'être dans le lieu. Donc, c'est aussi cette fabrique-là qui a été repoussée parce que ça n'avait pas de sens, ça faisait moins de sens pour nous de la faire sans qu'il y ait une visite qui soit associée. Et il y a également un enjeu de remobilisation du coup des personnes qui sont venues jusqu'à présent d'ici à l'ouverture. Le deuxième volet, ça va être également les scénarios d'ouverture. Il faut qu'on propose des différents scénarios sur lesquels les habitants vont pouvoir aussi nous dire s'ils préfèrent des ouvertures le matin plutôt en fin de journée. Si oui, qu'est-ce qui correspond le mieux à leurs amplitudes de disponibilité ? Et après l'ouverture, l'une des propositions, ça serait également de pouvoir recruter des bénévoles dans le sens où toutes ces personnes qui ont donné du temps dans la préparation, les enfants aussi, d'ailleurs, on fait la réflexion qu'ils attendaient avec impatience le fait que la structure ouvre pour qu'ils puissent venir eux aussi être bénévoles et restituer du temps qu'on avait pris pour passer avec eux pour pouvoir venir eux le faire à la Ludo-Médiathèque. Donc ça, ça se fera, je l'espère, en 2022, 2023. Donc, j'en profite comme j'ai fini. Je vais juste associer après aux échanges ma collègue, du coup, Emeline Joffre qui s'occupe de toute cette dimension participative et qui, du coup, est la référente sur les sujets qui est d'ailleurs préparée l'ensemble des comptes rendus et des documents qui sont très précieusement gardés et présentés aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, merci à bientôt à Emeline pour les futures questions. On a bien retenu certains types d'outils qu'on réutilisera, je pense, tous. Maintenant, c'est au tour d'Anders. Anders, hi, how are you ? It's your turn. It's your presentation now, you can start now. Yes, sure. Thank you. Merci et Suzanne, I don't know that many words of French, but what I can pick up, I find some resemblances on how we work at the garage. We also work a lot with the post-its. Thank you. Yes, I have a slide that you will be running. Thank you. Libres are fantastic. Next. Slide. But they can just as well be houses as horrors. Next. All that academia, all that knowledge and information. Next. Slide. Thank you. What are you allowed to do and how do you go about it? Slide. Our ambition at the garage is to start with the person walking through the door, not with great literature, not with exciting culture, not with taxonomy or classification. Some of the people entering will be PhDs, some eight-year-olds we'd allude to. Most of them will be like most people, quite different. How do you approach that scenario? Well, at the garage we try to do it as simply as possible. We say hi. Slide. My name is Anders Johansson Stiltje and I work as a librarian in a meeting place that holds a small public library. I will be speaking about how we think about practice and give you a quick guided tour throughout the building. I will start by giving you some background about the city that Malmö is. Next. Malmö is the former industrial city that underwent the process of deindustrialization during the 1970s followed by severe economical decline and high rates of unemployment. During the 90s there was a bleak, quite harsh vibe of hopelessness in the city but something changed. Next. And next. With massive communication efforts combined with investments the city's identity was rebuilt. A university was established, a bridge to Denmark built and new areas got exploited. Malmö became something of a knowledge city branded as a multicultural place of possibility connected with Copenhagen and the rest of the world. Next. It's nothing like Gothenburg of the Swedish capital, Stockholm. It's got a vibe of its own. Some would say it's a bit schizophrenic but I would say it's mostly a friendly one. Today, Malmö is a striving city with 350,000 citizens. Even though it's small, it has got classical suburbs with big housing projects with a higher degree of segregation and there's also some social problems. But the size and infrastructure makes it quite different than other larger cities. It's quite dense. You can easily walk through the whole city and by bike you can go from the outskirts to the city center in 15 to 20 minutes. Next. One third of the population are immigrants and there are approximately 180 spoken languages in the city. Arabic is the second most spoken language in Malmö. Close to the city center and just a few hundred meters from the garage, 10 years ago you found one of the most socially economical challenged areas in Malmö. Participation in elections were classically low, number of people on social welfare were high and drug sale occurred more or less in the open which is a rare thing in Sweden and there had also been numerous shootings. the neighborhood holds a mixture of rented apartments, condominiums and small private houses and if Malmö was to be resembled by a speeding train this area was a heavy wagon that hadn't picked up this bee for the new millennium. As part of a bigger project an old empty industry building seemed like a great resource to use. Next. From the start it was decided that the neighborhood's needs and wishes was going to play a major role. By going door to door, being present at the local supermarket and talking to people in the square, the neighborhood was invited along with members of local non-profit organizations, representatives for local business, politicians and council employees to seven open dialogue workshops. In these workshops participators had the chance to say what they wanted the big empty room to be filled with. And there was plenty of ideas, more than 100 suggestions and it was wishes within a wide range. Next. Some wanted a bowling alley, others a swimming pool. Someone proposed a boarding house for cats. But when organized, there was three reoccurring wishes. People wanted a place where they could hang out with friends, they wanted a place where they could do creative projects, and they wanted a place where they could make open events. Next. With a library added, these four things became the foundation of the operation. Next. a cafe. Next. A creative corner, a library, an open stage. And I'm going to say a few words about these four parts even though we try to have a holistic view rather than seeing it as a library with a, for example, a cafe. Next. The cafe have undergone quite a few major changes during the 10-year course we've been running. Sometimes it has primarily been run by the staff, like librarians like myself, been serving pancakes and making coffee. And sometimes we've been running it with the help of social integration, social enterprises. Next. I think the cafe and the low prices plays an essential role of making the place accessible. And in combination with old cups and plates and second-hand furniture, we create a friendly, relaxed atmosphere, one that mostly resembles of a home. Next. I also think ordering a cup of coffee is a great way to try out your social skills if you're socially handicapped or you're new to Swedish. Next. We also have a microwave oven and you're free to bring your own food and you can consume whatever you bring more or less throughout the whole building. Yeah, shortly. we have a creative corner and it's super simple. There's paints, some beads, sewing machines, no 3D printer. And we go next and next again and next again. already from the beginning it was decided that the library at the garage was going to be something else than a regular public library. Next. It was a library with a high degree of use involvement and a place that should allow plain experimentation with the idea what a library is and can be. And we could have arranged it maybe like Suzanne showed the slide with how you would organize books by color or something. That feels like something we could have done. Next. we don't have any ambition to make a representation of the whole world rather we try to make a representation of users and we have a very small collection of books. We have around 4200 books at the moment and an essential some of these are requested either on the web or face to face. Next. and we'll go next. An important part of our work is to have a playful approach and try new things. In the past there was an ambition to try to be in the frontier of technology and we made several collaborations with both companies and students to be in the frontier. but along with increasing numbers of visitors we realized that it required way too much resources. Next. Even though social media play an essential role in how we communicate our main focus is the physical experience. and sometimes the physical experience can be the room in itself but sometimes you add something. On the picture you can see the result of collaboration we made with an organization that rented out vintage and streetwear. So they brought a bunch of clothes and we registered them in the library system so they could be lent just like any other meter. The demand for vintage clothing wasn't overwhelming but it made a good starting point to discuss things like sustainability consumerism normality and fashion. As a symbol the hangers with clothes had an impact plain silly according to some lovely to others and very practical to a few who came in from a heavy rain hardly any was in lack of reaction. At the moment we are running a green library project which is one of the major things we're doing now and we try to merge the filling of the inside with the outside and create some form of friendly oasis and as part of this visitors can swap plants and take a few packages from our seed library and we'll go next and next one more time and yeah we do have computers iPads phone chargers and hot starters as well and next a couple of years ago we asked people what they would like to borrow besides traditional media and the question could as usual be answered face-to-face on Facebook on the homepage on paper next and the result was tents for parties trailers washable diapers but the most reoccurring thing were tools power drills sanders jigsaws so we had a short meeting with our janitor discussing pros and cons and then we bought a few and tried it out pardon quite quickly it got apparent that there was a high demand for being able to bring home tools for a few days so we bought another power grill some sanders and we expanded the tool pool and I think the response have been extremely positive and a lot of time we have first time visitors who have heard about this who come for a saw maybe and they discover other parts of libraries and yeah we don't have any angle grinders bolt cutters or crowbars next please and we'll go next one more time every evening we lend out the facility to private persons and organizations and we try to make it as simply and accessible as possible and this is also a way of getting a more diverse content shortly next piece and next one more time we our three basic rules are that it's got to be a free entrance got to be open to the public and version of drugs or alcohol allowed if these three criteria can be met we have a discussion and we'll in the end hand a set of keys and leave building next we do quite a lot of surveys normally we do one larger survey every year and it's primarily a chance to get more detailed questions but also a way to inform people what we already offer and the result will become one of the most valuable policy documents we have to work with but I would say at the moment the daily face-to-face meetings often can get you very far if opinions and requests are well documented and I think one of the most important things is having the dialogue and getting back to people quite quickly and we'll go next and next and next one more time and we'll skip this one we're quite a small staff at the garage and things change quite rapidly and that takes a lot of time just communicating within the workgroup and with the public and we also have a lot of meetings with volunteers and collaborators sometimes it's super exciting and sometimes you work with non-profit organizations or private persons who are really passionate about something and then it just ends up in nothing so sometimes working the way we do can feel a bit inefficient and dealing with volunteers can be a bit tricky because you need to demand certain things on them but they're still not on a payroll next please we have a limited very limited budget and we have no fancy technology we have no design of furniture and actually our location is a bit off so I think the things we do that matters actually mostly have to do with attitude and here's an attempt to summarize what I think some of the crucial points is next please I think you should always start with the user and it's important to trust people start small grow slow and don't overthink things try things out find collaborations outside your comfort zone and yes be provocative every now and then even if it means being conservative and don't go the same direction as everybody else next that's all I had to say and thank you if you had any additional questions afterwards you're more than welcome to contact me thank you okay thanks a lot and it's really interesting for us all to hear about the garage and your start with the people thing we have to learn in friends damien baladin c'est à vous pour présenter ce beau projet des sorinières et on passera après aux questions allons-y bonjour à tous je sais pas si le le diapo peut être affiché merci je vais attendre le slide simplement voilà merci bonjour à tous donc effectivement on va faire cette présentation à deux voix avec baladin puisque j'ai eu la chance de démarrer ce projet il y a quelques années mais comme l'a dit anne-marie vaillant en introduction je l'ai quitté finalement relativement tôt dans l'histoire de cette bibliothèque puisque je suis allé en formation à l'INET en janvier 2020 et baladin qui vous parlera donc dans la deuxième partie de ce diaporama après le projet en route vers mars 2020 alors allons-y sur la slide suivante la focale que je voulais prendre en fait en commençant cette présentation c'était comment la participation alors on a vu beaucoup d'exemples hyper intéressants avec la présentation de Suzanne et d'Anders évidemment et pour les Saurinières on retrouve quelques éléments à l'échelle de cette commune donc de 9000 habitants en banlieue nantaise entre guillemets une commune assez entre guillemets tranquille avec une municipalité qui insiste beaucoup sur la question du cadre de vie et une bibliothèque qui doit prendre forme en plein centre de cette commune avec l'idée de partager le bâtiment avec des logements adaptés aux personnes âgées autonomes dans une deuxième partie de vie et puis une bibliothèque qui prend forme en plein milieu de la ville donc au milieu vraiment des partenaires à proximité de tous les gens et toutes les personnes qu'on rencontre au quotidien mais avec une ambition quand même posée par la ville et c'était plutôt intéressant dès le départ d'aller assez loin pour la taille de la collectivité et donc quand je parle d'ambition normative c'est d'avoir un dialogue avec l'État assez franc tout de suite pour dire on va construire une bibliothèque qui va faire en l'occurrence 1000 mètres carrés alors si vous avez en tête des idées de comment on dimensionne les bibliothèques pour une commune comme celle-ci avec une ambition qui n'existait pas à l'origine c'était plutôt pas mal des concertations qui débutent en 2017 moi j'arrive en 2018 et un projet qui doit ouvrir non pas en janvier 2022 mais bien en septembre 2022 ce qui est déjà un miracle puisque c'est le calendrier initial et qu'il est toujours toujours en cours voilà slide suivante merci ça va arriver voilà merci donc pourquoi faire de la participation aux Sorénières alors on a dit plein de choses dans les deux premières interventions moi ce que je voulais relever c'était d'abord la situation de la ville effectivement c'est une commande politique objective les élus tenaient beaucoup à cette question du débat public et à la participation des usagers c'était inscrit dans leur mandat je crois que ça s'est développé aujourd'hui avec même le recrutement d'une personne sur le dialogue citoyen donc c'est des questions qui sont quand même importantes pour les élus de cette municipalité c'est de manière générale et ce qui moi m'intéressait plus encore c'est la question des enjeux démocratiques porter un discours éventuellement même sur les droits culturels des personnes dans le cadre d'un projet comme celui-là en tout cas c'était l'ambition initiale et puis c'était de façon plus pragmatique aussi la volonté pour les élus notamment et pour l'ensemble des équipes que les utilisateurs futurs de ce lieu s'approprient la bibliothèque parce qu'un projet comme celui-là dans une commune qui n'investit pas systématiquement dans des projets d'équipement de cette ampleur c'est pas forcément consensuel non plus tout le monde a des besoins tous les services envisagent aussi que c'est important de construire tel ou tel équipement alors pourquoi une bibliothèque donc là il y avait quand même une volonté presque pédagogique aussi d'associer les utilisateurs au-delà des usagers futurs du lieu en tant que fréquentant et puis un élément aussi il me semble assez intelligent à l'époque de la réflexion de la municipalité c'était de constater qu'en fait ils n'avaient pas beaucoup d'éléments de réflexion préalable pas beaucoup d'idées de ce que ça pouvait être et qu'encore la meilleure façon d'avoir une idée un peu intéressante d'un projet en tout cas qui soit adapté à la collectivité c'est encore d'essayer de solliciter les personnes les habitants eux-mêmes pour en avoir une et un élément pour terminer là-dessus c'est aussi que cette participation elle nous sert à nous comme conducteur du projet de boussole dans la conduite du projet c'est-à-dire qu'on imagine des choses dès l'origine et puis au fur et à mesure le projet a aussi ses contraintes et la participation et ce qu'on a réfléchi avec les habitants c'est comme un petit rappel un petit rappel à l'ordre initial quand on oublie ou quand on laisse passer des choses c'est aussi une manière d'évaluer comment le projet se développe voilà slide suivant s'il vous plaît voilà merci et juste un mot très rapide là-dessus aussi pour dire que la participation c'est pas quelque chose en tout cas moi tel que je l'ai perçu à l'origine du projet pas quelque chose d'uniforme c'est-à-dire chacun parle avec la voix dont il dispose et de l'endroit d'où il parle donc les élus ont une certaine attente de la participation et puis ils ont une certaine responsabilité du projet évidemment ils envisagent j'ai un impact les utilisateurs de l'équipement futur que sont les agents de la bibliothèque les bénévoles volontaires puisque au Sereinière la dimension mixte de l'équipe et peut-être que Banadine y reviendra tout à l'heure mais c'est aussi central dans la réflexion et c'est vraiment vraiment important donc les volontaires ont une autre représentation de ce qu'est une bibliothèque bien entendu souvent liée d'ailleurs à celle qu'ils connaissent à l'origine et au Sereinière actuellement encore c'est un petit espace pour la taille de la commune qui a beaucoup évolué depuis quelques années mais qui est quand même pas à l'ambition de ce que évidemment le projet de médiathèque envisage et puis les agents des services de la ville qui imaginent aussi comment ils pourront s'approprier ce lieu toutes ces personnes ont une vision différente et puis les futurs usagers ceux qu'on envisage de manière un peu immédiate dans la participation c'est aussi des entre guillemets des personnes avec des visions différentes par essence c'est à dire des individualités certes mais c'est aussi des habitants qui voient l'équipement dans la manière dont ils envisagent la collectivité le rythme de vie on est dans la périphérie de Nantes alors c'est une métropole avec ses mouvements quotidiens énormes son périph engoncé en permanence toutes ces questions là qui viennent un peu impacter aussi le futur fonctionnement d'un équipement public nécessairement puis les futurs usagers c'est aussi une variété de public au sens large c'est à dire c'est des on parle souvent des enfants des scolaires des actifs etc mais tout ça s'envisage en fonction des usages aussi d'une manière différente et suivant les questions qu'on va poser il me semble que les personnes répondent aussi avec ces questions là en tête ces identités en tête et puis c'est potentiellement des partenaires puisque je vous l'ai dit la commune comme dans toute commune finalement dispose d'associations de partenaires institutionnels de privés également qui veulent participer à ce projet donc qui peuvent intervenir dans la concertation de manière différente slide suivante merci et juste un mot là-dessus ça a été très décrit de façon très large par Suzanne et Anders en plus de façon à mon avis plus avancée que ce qu'on a pu faire au Saurini en tout cas à l'origine donc je ne vais pas insister là-dessus mais nous on avait plusieurs outils pour mener cette concertation et puis rappeler ici aussi que la participation des usagers ou des personnes elle prend différentes formes et différentes échelles de la simple information consultation concertation où on est vraiment dans la sollicitation des besoins dans la participation des gens jusqu'à la construction collective et je vous citerai un exemple évidemment de démarche de ce genre-là après donc nous on avait traditionnellement un comité de pilotage élu un panel citoyen de personnes qui ont suivi le projet au fur et à mesure avec des hauts et des bas mais qui ont été vraiment porteurs aussi de certaines idées des usagers experts entre guillemets sur des sujets particuliers notamment la question de l'accessibilité où on pourrait parler aussi du jardin dont je vous donnerai quelques mots tout à l'heure les volontaires qui sont aussi une cheville ouvrière vraiment fondamentale moi en tout cas j'ai été très heureux dès le départ de pouvoir faire ça avec une équipe de volontaires assez nombreuses et c'était vraiment utile et puis des dispositifs de communication les sondages Anders en a parlé et puis des dispositifs plus ponctuels comme la participation à des journées des associations enfin voilà montrer que la médiathèque est en train de que l'équipement est en train de pousser entre guillemets slide suivant des exemples de concertation alors typiquement en 2017 donc bien avant que j'arrive au Saurinière Anne-Marie disait en entrée que la participation était d'abord liée à des projets d'urbanisme historiquement et c'est le cas aussi ici puisque c'est un projet d'aménagement d'un centre-ville donc avec une concertation qui est inscrite en fait dans la démarche et qui commence par ce que l'aménageur choisit à l'époque a appelé un atelier du rêve donc vous voyez une image de résultat avec le panel citoyen qu'est-ce que ça veut dire pour vous une médiathèque et donc un certain nombre de représentations et de valeurs qui remontent et puis un atelier plus lié à la programmation alors on le voit peut-être pas très bien sur le slide mais en tout cas déjà à l'époque donc il y a maintenant quatre ans des usagers qui imaginent certains espaces pour cette médiathèque ça c'est la température à Strasbourg ça fige je vais arrêter avec mes blagues de température désolé tant qu'on ne retrouve pas Damien peut-être Baladine vous pouvez reprendre la parole pour prendre la suite du projet mais on n'a pas le son oui donc je disais slide pour pouvoir prendre la suite sauf si Damien a retrouvé la parole je suis revenu mais je ne sais pas où tu es rendu Baladine je n'ai pas commencé donc tu peux reprendre là où tu en étais Damien désolé ça a très bien marché pendant une demi-heure et ça a coupé juste quand on se parlait c'est assez traditionnel mais voilà excusez-moi alors je vais finir très rapidement désolé pour cette coupure tout allait bien donc un temps fort de cette concertation c'est je vous le disais sur la construction collective un biblio-remix qui a initié vraiment la réflexion sur les services et je voulais quand même en dire un mot parce que cette réflexion sur le mener pendant le remix qui a donc associé des personnes des bibliothécaires des sorénières volontaires et salariés et puis des bibliothécaires de la bibliothèque départementale et aussi des élèves designers de l'école de design de Nantes donc ça c'était assez intéressant et bien cette réflexion de mener pendant le biblio-remix elle a vraiment permis de dégager donc trois projets qu'on a inscrits dans la programmation ensuite de l'équipement et c'est intéressant de voir aussi comment ces trois projets suivent leur petite vie au fil de la concertation certains résistent aux différentes étapes et d'autres un peu moins toujours est-il que le jardin notamment qui avait été vraiment une idée mise en place pendant cet événement devient un facteur central du projet en lui-même voilà slide suivant j'espère que ça ne va pas recouper voilà et vous dire que donc ça ce sont les cinq grands axes du projet culturel que donc les élus ont voté en septembre 2018 avec notamment ce quatrième axe que vous voyez qui s'appelle cultiver le jardin et qui s'appuie notamment sur ce jardin effectif et puis aussi sur ce qu'on a comme représentation de ce que ça veut dire en fait cultiver le jardin c'est-à-dire comment les habitants évidemment viennent apporter leur pierre à l'édifice dans la conception des services et puis aussi dans la manière dont ils vivent le lieu et puis cette cinquième dimension donc je voudrais dire juste un mot là qui est vraiment plus entre guillemets prospective c'est-à-dire sur le pilotage de l'équipement on avait imaginé à l'époque que dans un moyen terme les usagers les habitants puissent aussi participer justement au pilotage de la médiathèque dans sa vie une fois ouverte alors ça c'est encore des choses qui resteront j'imagine à trancher mais en tout cas c'était une ambition d'origine slide suivant et voilà juste pour illustrer ça ça c'est le dessin un peu moche que j'avais ajouté au projet culturel à l'origine mais qui est un premier dessin de schéma fonctionnel de programmation pour le lieu et où on retrouve la véranda le jardin et l'espace ludique qui sont des projets imaginés pendant un biblio remis slide suivante et je vais bientôt laisser la parole à Baladine excuse moi voilà juste un dernier mot sur ça ça ce sont les visites et les ateliers qu'on a pu faire avec d'une part des personnes malvoyantes et d'autre part les volontaires sur deux aspects importants du programme qui sont d'accessibilité d'une part et puis la relecture même du programme par les volontaires c'est à dire tout ce document un peu technique et bien les volontaires l'ont relu et nous ont apporté aussi leur contribution là dessus à savoir pour tel espace on voudrait peut-être qu'il faudrait revoir tel ou tel aspect et c'est à partir de ce programme qu'ont été donc sollicité ensuite les architectes pour répondre sur le dessin du projet mais là je laisse la parole à Baladine je pense qui a donc repris ça brillamment après le mois de mars 2020 merci merci Damien donc oui effectivement Damien est partie en janvier et pour ma part je suis arrivée le 15 mars 2021 donc en plein en plein Covid donc on va passer à la slide suivante et donc j'ai appelé ça ce que le Covid et les élections font à la concertation parce que c'est certain que quand il n'y a pas possibilité de se réunir pas possibilité d'atelier en présentiel pas possibilité de réunion publique pas de possibilité de pouvoir parler aux gens en face à face la concertation en prend un coup et quand en plus en 2021 vous avez une année électorale avec une campagne puis des élus qui arrivent il y a comme un trou d'air donc en 2021 concertation un petit peu au repos et puis slide suivante non en 2020 concertation au repos et slide suivante s'il vous plaît en 2021 on a commencé à concerter sur l'aménagement intérieur pour ça nous sommes accompagnés par une AMO avec monsieur Bedon fondateur de la médiathèque des 7 lieux à Bayeux et monsieur Pointillard qui est designer signal des laiticiens ils ont travaillé là aussi avec des outils numériques parce qu'on ne pouvait pas se réunir donc là vous avez une image par exemple d'un padlet qui a permis aux élus aux volontaires aux panels citoyens de se positionner sur des ambiances ou du mobilier ceux qu'ils préféraient et ça a permis aux élus aussi de trancher sur des grands concepts des grandes orientations slide suivante la concertation a aussi bien avancé depuis janvier sur la question des jardins de la médiathèque et du parvis là la concertation elle est menée par l'atelier du lieu qui est un cabinet d'architectes urbanistes de Nantes qui nous accompagne sur toute la programmation de l'îlot urbain dont fait partie la médiathèque et donc ils ont mené deux ateliers un atelier en visio avec là aussi les volontaires les futurs usagers la bibliothèque mais également les l'institut médico-éducatif l'école avec les parents d'élèves le directeur de l'école tout un tas de personnes présentes soit en visio soit sur place là la photo que vous voyez c'était le 25 mai il faisait très froid on reparle de température mais on était sur le futur parvis de la médiathèque au pied du chantier et donc on a pu avancer sur ce qu'on souhaitait comme aménagement pour ce parvis et les jardins également partager pas partager cabane de jardin pas cabane de jardin quels outils quelles places pour accueillir des spectacles sur le parvis etc donc on était content de se retrouver en vrai et de de pouvoir avancer sur ces sujets là slide suivante s'il vous plaît ah oui je voulais terminer par ça la concertation pour moi c'est aussi c'est aussi sur les sur les collections des collections participatives c'est possible et il y a trois grandes façons de le faire il y a la réponse aux suggestions des usagers et nous essayons de répondre positivement à la majorité des suggestions qu'elles soient faites en direct en face à face par le biais du portail ou par le biais d'un bon vieux classeur à l'ancienne qui traîne sur dans la bibliothèque donc en 2020 on a acheté plus de la moitié des choses que les gens nous ont suggéré une façon de faire des collections participatives c'est également de prendre les dons des personnes des lecteurs les lecteurs ne comprennent pas comprennent pas leurs dons donc on les prend après on a toute une filière de tri de recyclage etc mais globalement on met 8 à 10% des choses des livres que les gens nous donnent dans les rayons et c'est une façon aussi de faire des collections qui vont être liées au public et qui vont répondre aux demandes du public en général ce qu'on met en rayon c'est très emprunté et notre dernière expérience là qu'on va renouveler parce que c'était trop chouette c'est qu'on a emmené les bénévoles mais aussi les enfants des bénévoles et des stagiaires en librairie choisir des documents avec nous on avait 6 caddies on leur a donné des contraintes bien évidemment ils ne pouvaient pas prendre n'importe quoi c'était encadré mais ils ont choisi beaucoup de documents et on refait ça la semaine prochaine avec un centre de loisirs donc voilà c'est du très concret je ne sais pas s'il y a d'autres slides parce que normalement slides il y avait aussi voilà le dernier sujet c'était la question du nom de la médiathèque on souhaitait vraiment que le nom de la médiathèque soit l'occasion d'une concertation importante ça a été un processus assez long de décembre à mars qui a commencé par 101 propositions de la population et qui a abouti finalement au choix du nom final de la médiathèque au conseil municipal de mars et entre ces deux dates il y a eu des ateliers en visio il y a eu un atelier créatif il y a eu des outils avec des padlets des google form et on n'échappe pas à google c'est quand même très pratique pour sélectionner en entonnoir petit à petit sur les 101 propositions les deux finales qui ont été soumises au conseil municipal voilà et puis finalement ça on a un nom qui est assez assez classique la médiathèque va s'appeler l'échappée ça sent la covid c'est un nom qui a été choisi pendant le confinement on a eu plein de propositions en forme de l'évasion intérieure la résilience l'échappée on sentait que les gens avaient besoin de sortir et tout ça pour dire que la concertation parfois ça nous amène à des choses qui ne sont pas celles que nous on aurait décidé moi j'en ai aimé quelque chose de moins classique de plus moderne de plus marque et finalement non on a l'échappée et c'est très bien c'est une leçon aussi de la concertation c'est de la perte de pouvoir et il faut il faut l'accepter voilà j'en ai fini je suis dans les temps et on est tous prêts pour vos questions alors en effet il ne nous reste pas forcément énormément de temps pour les questions mais je vais essayer déjà de rebondir sur ce que vous venez de dire sur les saurinières sur associer les usagers les habitants pour faire connaître le service en fait on a une question pour Bruges comment avez-vous fait pour toucher du public non lecteur et pas créer un public un club privé qui uniquement pour les usagers qui étaient déjà participants à l'origine je n'ai pas bien précisé mais en fait la structure n'existait pas on est parti de zéro c'est à dire qu'il y a une bibliothèque associative mais ce n'est pas nécessairement des personnes qui allaient à la bibliothèque associative qui sont venus dans le cadre des fabriques et quand on a vu qu'il y avait un petit peu moins de monde qui ne venait plus dans les fabriques on a été dans les structures on a été au sein de la résidence autonomie sur les écoles dans les quartiers aussi on s'est déplacé sur une fabrique itinérante dans différents quartiers de la ville pour pouvoir toucher justement tous les quartiers et tous les habitants donc voilà il y a une volonté d'aller vers ceux qui ne sont pas venus jusqu'à nous d'accord ça répond un petit peu aussi à une autre question qui a été posée sur la façon dont ont été démarchés les habitants c'est le terme qui a été utilisé pour les intégrer au public et encore une fois pour intégrer le public non captif donc on a vraiment cette problématique en bibliothèque de ne pas toucher que ces usagers ça n'est pas que pour la construction d'un service mais effectivement pour la construction d'un service on se pose vraiment la question il y a une question d'une ancienne présidente de l'ABF donc je suis obligée de la poser bonjour Anne auriez-vous trouvé plus performante de faire ce travail avant que le bâtiment ne soit conçu mais en fait c'est le cas pour Bruges c'est le cas mais par contre par rapport à Autorinière on n'était pas au moment de la programmation la programmation était déjà faite donc il y avait déjà des choses qui étaient posées dans le lieu il y a des choses qu'on a réajustées par exemple il y a une des fabriques où il y a eu une demande d'un café citoyen parce qu'en fait on sent aussi que c'est ça les gens ont besoin de venir juste passer du temps ensemble et ça on a pu l'intégrer dans l'aménagement du lieu parce que ça s'y prêtait bien et que de toute façon ça faisait partie aussi des envies des élus donc on a rajouté un espace qui une fois qu'il sera ouvert j'espère qu'il sera bien utilisé oui donc c'est c'est vraiment une question une question essentielle comment on fait quand on a pas quand on a déjà le bâtiment qui est créé je vais poser une question à Anders en anglais ça va être terrifiant j'en suis désolée d'avance do you have users from the other neighborhood and how do you coexist with traditional libraries in Malmö yeah we have users coming from all over the city often when it's when there's events taking place at the moment at the moment we're after the covid situation we will actually try to refocus on the neighborhood because sometimes it's the most powerful people who will use our facilities that are coming from other neighborhoods so we like people to be moving but sometimes we serve the ones who actually have bigger libraries close by so and the second question I didn't really hear do you do do you library how do you library coexist with traditional libraries in Malmö well we are part of the same library system as the city library so we have also made us allowed us to experiment a bit and have a small collection because people can easily order a book request a book and have it within one to two days so I think there's all the city library maybe isn't a traditional library but I think maybe that's something we should be seeing more for the future libraries with super big collections the trend in Sweden is everybody weeds a lot and you want fresh collections and seeing a hole I think it's a problem if everybody thinks is the same okay and I have another question for you what is the attendance rate for the garage do you have any attendance rate I think it's mainly the audio is super low so I have a hard time hearing I'm hearing and I have a very hard time trying to translate everything so what is the attendance rate for the garage the attendance rate how many visitors at the moment nothing is normal but yeah a normal month we would have somewhere between 10 and maybe maybe 18 10 000 to 1800 visitors a month so around it depends on the month and the situation but ok thanks a lot I'm trying to figure out where I am et je vais reparler en français c'est mieux pour Bruges à nouveau combien d'agents étaient mobilisés pour ces actions pour la co-construction et est-ce qu'ils étaient mobilisés seulement sur ces missions ou sur d'autres missions en général on était entre entre trois six en fait l'ensemble de l'équipe a toujours été mobilisé sur les fabriques Emeline elle s'occupe de coordonner de récolter à la fin tous les éléments et de faire en sorte que la feuille de route qu'on s'est donnée elle tienne bon et après on avait la possible on a eu la possibilité parce que le projet au niveau du service est quand même porté par la ville d'associer la directrice des affaires culturelles la directrice du pôle culture, sport, jeunesse via associative et donc en fait c'était aussi des personnes ressources sur qui on s'est reposé mais en moyenne dans chaque fabrique on est entre trois et une dizaine de personnes et là l'équipe n'est pas encore au complet donc quand on en refera je pense qu'on pourra monter jusqu'à 15 personnes sur la fabrique et parce qu'on n'est pas ouvert au public on a la possibilité du coup de faire ça si on avait été avec des horaires d'ouverture et des accueils à assurer on n'aurait pas été 5-6 quoi de mon côté j'ai une petite question qui concerne un peu tout le monde mais je vais poser des questions pour les saurinières c'est il y a un projet qui a été qui a été pensé en amont qui a été pensé avec les usagers et les habitants comment vous pensez le faire vivre une fois qu'il y aura eu une inauguration qu'il y aura eu ce moment important pour tous qui vraiment couronne la préfiguration d'un service et qui est vraiment un aboutissement comment vous allez le faire vivre comment vous avez peut-être prévu ce moment là qui est un petit peu délicat à passer vous avez déjà pensé ce cap je veux bien répondre je veux m'y coller Damien il ne sera plus je vais rebondir sur quelque chose que Anders a dit tout à l'heure il a parlé de la confiance avec les gens et moi j'attends avec impatience l'ouverture parce que je sais que ça sera en fait bien plus simple de faire avec les gens une fois que le bâtiment sera là que l'équipe sera là que les gens vont pouvoir s'approprier les lieux qu'on va pouvoir les écouter les entendre et mettre à disposition qu'ils voient ce qu'on met à leur disposition et dans quel état d'esprit on est par rapport aux gens qui vont venir dans la bibliothèque et aussi à ceux qui ne viendront pas et ça va être bien plus simple soit parce qu'il y aura toujours les volontaires qui seront là soit parce qu'on va rebondir sur des propositions ou des demandes que les gens vont nous faire mais aussi avec la mise en place de partenariats effectifs concrets moi j'ai pas d'inquiétude pour l'avoir déjà vécu sur un poste précédent sur la participation après inauguration au contraire ça me semble bien plus bien plus facile à mettre en place une question plus générale est-ce que vous avez des politiques d'évaluation prévues ou de réajustement pour les pour les services mis en place je vais peut-être donner la parole à Baladine parce que je vois que que vous avez peut-être encore une réponse à ma question mais j'aimerais bien aussi reparler de la ludothèque ludomédiathèque de Bruges je laisse les collègues brugeois répondre en premier nous sommes brugeois excusez-moi après l'ouverture tu vas en parler c'est plus simple vous voulez qu'on apporte des éléments sur la participation après l'ouverture ou c'est sur l'évaluation sur la partie évaluation et l'éventuel réajustement est-ce que vous avez déjà pensé ce type de questions en amont ou est-ce que vous laissez ça pour la découverte sur l'évaluation du coup on a travaillé là c'est juste sur le fonctionnement du service à une fiche action dans lequel toutes nos actions sont évaluées et on a réfléchi à des critères qualitatifs quantitatifs on prend des photos on enregistre aussi le retour instanté de la personne qui a participé à l'atelier ou à l'action et on fait attention là même sans être ouvert à le faire systématiquement dès qu'on est sur le terrain donc c'est plus une mécanique de pensée qui est systématique et le dispositif on évaluera si par exemple le paper toy le jeu pour les enfants il y a plein de propositions qui sont dessus l'idée c'est qu'à la fin on puisse se dire ça on l'a fait ça on l'a pas fait on vous fait un retour vous vous rappelez vous avez imaginé une salle des dinosaures on n'a pas on n'aura pas de vrais dinosaures mais on a plein de jouets qui vont faire que vous n'aurez pas de dinosaures je suis un peu déçue par le manque de dinosaures de la bibliothèque en fait là pour le coup je m'en vais la coupe sur les dinosaures c'était plutôt intéressant mais oui et donc du coup pour l'évaluation on l'a prévu on l'a prévu comme ça on a prévu aussi de réajuster systématiquement mais ça on le fait aussi c'est un peu dans l'ADN je crois de la fabrique quand ça marche pas ou qu'on se rend compte que ça prend pas et ben on fait on essaie de réfléchir à faire autrement on voit avec les gens ce qui pourrait ce qui pourrait être le plus le plus sensé la programmation sera comme ça aussi c'est qu'est-ce que vous voulez on a imaginé des ateliers des actions avec vous s'il n'y a personne qui vient au bout d'une semaine trois mois on le fera pas enfin voilà c'est plus tout sur cette question Baladine vous avez un petit mot moi je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec ce que vient de ce que viennent de dire les collègues Brugès donc effectivement l'idée c'est de c'est de ne pas travailler en mode projet pur et dur et d'essayer de faire forcément ce qu'on avait prévu mais d'être agile et de réajuster au fur et à mesure en voyant le taux de fréquentation mais aussi bien sûr l'aspect qualitatif et les retours que sont faits par les usagers et la question de l'évaluation fait partie du projet scientifique, culturel, éducatif et social de l'établissement c'est un même un désaxe fort donc on va on va être attentif une fois le bâtiment ouvert et on l'est déjà en faisant un bilan de chaque action de concertation ok il n'y a plus de questions Anders there's no more questions ce que je vais retenir vraiment de vos présentations c'est le start with the people qui a été qui a été dit par Anders c'est be proactive le fait que la construction de projets avec les usagers permettent vraiment de la démocratie participative je voulais vraiment vous remercier pour votre participation à cette table ronde je voulais remercier aussi les personnes qui sont derrière la vélo tipi qui nous a permis à la fois de correspondre totalement à ce qu'est le congrès sur l'inclusion et l'accessibilité donc on est accessible et qui a aussi permis de traduire les propos d'Anders grâce à vous on a quand même beaucoup d'outils qui ont été donnés à nouveau bien sûr on connaissait les biblios remix mais le coup de la maquette qui s'ouvre moi je suis totalement fan on peut aussi citer Voltaire dans une présentation puisqu'on doit cultiver son jardin merci beaucoup je le saurai pour la prochaine fois donc je vais pouvoir finir ici cette table ronde merci vraiment à tous et j'espère qu'on aura l'occasion bientôt de se voir en vrai et de pouvoir reparler de tous ces projets et peut-être de faire un tour d'horizon après ouverture voilà merci beaucoup à vous tous merci 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 thank you